RTL, l'œil de Philippe Cavrivière. Alors Philippe, bien entendu, notre invité Jean-Père Levade, auteur notamment du livre « Réformer la France » est resté pour votre chronique. Bonjour à tous. Beaucoup de bons livres cette semaine. D'abord ce livre dont le titre est un coup de poing en pleine face. Je suis ministre de l'écologie, signé d'un certain Christophe Béchut. Ou Béchut. On ne sait pas. Alors bien sûr c'est de la science-fiction, mais c'est drôle à la fois. J'ai également beaucoup aimé « Salaud de juge, c'est pas moi » de Nicolas Sarkozy. Alors c'est le dixième opus. Si vous avez aimé les neuf autres, celui-ci devrait vous plaire. Et puis il y a bien sûr ce livre formidable « Réformer la France » de Jean-Père Levade. Bonjour Jean. J'ai adoré le titre « Sibylain » dans lequel la question « Peut-on réformer la France » est sous-entendue ? » C'est une question dont on devine la réponse comme « Peut-on se lécher le coude ? » Est-ce que Nathalie Portman va dire oui à mon invitation à dîner cannoise ? Elisabeth Borne peut-elle sourire ? Ou encore Bruno Le Maire peut-il écrire un livre sans le mot « Sgeg » et sans le mot « Anus » ? Bien, alors, parlez-nous Philippe de ce livre « Réformer la France » ? Alors c'est un ouvrage essentiel. C'est un opus capital. C'est une œuvre fondatrice. Enfin voilà tout ce que j'aurais pu dire si j'avais lu le livre. Je préfère me retourner vers Amandine Bégaud. Amandine, bonjour. Ah, Amandine est partie en week-end. Amandine n'est pas là. Alors, ce que je vais faire, je vais en parler à notre économiste maison, François Langlais. François, vous avez lu ce formidable... Alors, François Langlais s'est barré en... Justement, l'économiste maison est à la maison, chez lui. Voilà. En tout cas, merci à nos collaborateurs de nous offrir la plus parfaite démonstration du pourquoi la France n'est pas réformable. Eh bien, entre autres, parce que nos ponts ressemblent au pont du Golden Gate et qu'on n'en fout pas une en France. C'est un peu vrai. Mais revenons à son auteur, Jean Perlevade. C'est une carrière d'exception. C'est polytechnicien, diplômé de Sciences Po, ingénieur de l'invasion civile, président de Suez, du Crédit Lonnais et soudain, la scorie sur le CV. Le cheveu dans la soupe, la tâche de maillot sur le costard, la petite trace de frein dans le petit bateau. Le soutien à François Bayrou. En 2007 et 2012. Mais pas 2027. Alors là, il n'y retourne pas, il n'y retourne pas. Dans son livre, Jean Perlevade revient sur son expérience en tant que conseiller économique et directeur adjoint du cabinet de Pierre Moroy. Donc de 1981 à 1983. Et il a rendu un bel hommage à Pierre Moroy. Alors, moi en 1981, j'avais 10 ans. Donc j'avoue qu'à l'époque, moi j'ai été plus branché Goldorak et Albator que Pierre Moroy. Donc autant Fulgoreau Point et Astéro-H, je suis incollable. Autant pour tout ce qui est relance keynésienne et nationalisation de Ron Poulain. Je vous avoue, j'ai des lacunes. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on vit aujourd'hui en pleine nostalgie des années 80. Il y a la série Stranger Things. Il y a un remègue des Chevaliers du Zodiac au cinéma. Il y a le retour des Walkman. Et la mode de la moustache, mais bizarrement. On croise assez peu de gens qui portent un t-shirt avec la tête de Pierre Moroy dans la rue. Ou un gros I love Gaston Defebvre. J'en vois assez peu. Il semblerait que le socialisme ait raté le train du comeback. Et chez les coiffeurs branchés, c'est vrai qu'on entend régulièrement. Je voudrais une coupe, une moustache à la Thomas Magnum. Et beaucoup plus rarement. Faites-moi Jean-Patrick, s'il vous plaît, l'arrêt sur le côté de Jean-Pierre Chevènement. Au congrès du PS de Bourg-en-Bresse d'avril 1983. Ça, on ne l'entend quasiment jamais et c'est bien dommage. C'est pas faux. Alors, parlons actualité si vous le voulez bien. À la suite de la démission du maire de Saint-Brévin, visée par un incendie criminel et des menaces de l'extrême droite. Le gouvernement veut maintenant alourdir les sanctions pénales en cas de violence contre les élus. Alors, dans sa jolie description de notre pays, Charles Trenet a oublié les domiciles de maires en feu et les a administrés un peu sous polet. Ils viennent assister au conseil municipal avec des battes de baseball. Et puis, une extrême droite qui est un peu la Rangers baladeuse en ce moment, à mon goût. Mais à part ça, elle est effectivement très douce, la France. Alors, selon le ministère de l'Intérieur, les violences contre les élus ont augmenté de 32% en 2022. Vous voyez que l'inflation de cons, elle existe aussi. On dit que les céréales augmentent. Mais les cons aussi, on a une belle augmentation. Alors, le boulot de maire est devenu le deuxième métier le plus dangereux devant marins-pêcheurs, élagueurs ou encore couvreurs. Mais toujours derrière, proctologue de Gérard Depardieu. Alors, rien que cette année, on compte déjà que 5 médecins disparus dans le fondement de l'interprète d'Obelix. Et ce, malgré le courage et le dévouement des spéléologues et des brigades synophiles déployés sur les lieux du drame. Non, c'est pas possible. On leur rend mage. Allez, tennis ! Le tenant du titre, Raphaël Nadal a annoncé son forfait pour Roland-Garros. Oui, et le marocain de sport ? Non, le maillorquin ! Le maillorquin, c'est juste au-dessus. Rien à voir. Oui, Raphaël Nadal est quand même 14... Il a gagné 14 fois Roland-Garros. Et il a déclaré forfait. Alors, un peu d'histoire. Alors, tiens, c'est en 1918 que Roland-Garros a perdu la vie lors d'un combat aérien contre les Allemands. Et c'est pour lui rendre hommage que chaque année, dans le stade qui porte son nom, les joueurs français se font terrasser par les balles adverses. C'est pas parce qu'ils sont nuls. C'est un hommage. Un mot du Festival de Cannes, s'il vous plaît. Oui. Alors, on a beaucoup parlé de la présence d'Harrison Ford, de Scorsese, de DiCaprio. Il y a un événement qui est en train de passer inaperçu. Et ça, j'envoie un peu à notre monsieur cinéma Stéphane Boutsop. Il ne l'a pas dit. Il n'a pas mentionné ma présence à Cannes demain. Je serai à Cannes demain. Je serai vraiment à Cannes parce que je suis SDF. Je n'ai pas d'hôtel. Donc, je serai vraiment dans les rues de Cannes de jour et de nuit. Alors, bien sûr, il me reste la possibilité, dans la journée de demain, de divorcer. Oui. De rencontrer Nathalie Portman. Oui. Qu'elle divorce également de Benjamin Mille-Pied. Absolument. C'est chiant. Donc, elle devrait... Voilà, elle pourrait divorcer. Et donc, de dormir dans sa suite. Mais ça fait quand même beaucoup de paperins et d'incertitudes dans la même journée, tu vois. Alors, le festival de Cannes, c'est merveilleux parce qu'on peut papoter entre cinéphiles. Puis, il y a surtout des gens qui vont passer à côté de Pedro Almodovar sans le regarder pour se jeter sur l'influenceuse Léna Situation et lui demander un selfie. Alors, ou pire, me le demander à moi. Donc, je vous rassure, en général, c'est parce qu'ils m'ont pris pour David Guetta. C'est jamais pour... Voilà. Mais à demain à Cannes. Oui, j'allais vous dire bon week-end à Cannes. Bon week-end à Cannes. C'est de bon nom. Vous allez voir un film. L'œil de Philippe Camre-Rivière. Merci. Merci.